Si quelqu'un se sent mal parce qu'il fait de mauvaises choses, quand il prie, le Notre Père, il se rapproche déjà du Seigneur. Parfois, nous pouvons croire que nous n'avons besoin de rien, que nous nous suffisons à nous-mêmes et que nous vivons dans l'autosuffisance complète. Cela arrive parfois. Mais tôt ou tard, cette illusion se dissipe. L'être humain est une invocation qui parfois devient un cri souvent retenu. L'âme ressemble à une terre desséchée, assoiffée, comme le dit le psaume 63, verset 2. Nous connaissons tous à un moment ou l'autre de notre existence des temps de mélancolie ou de solitude. La Bible n'a pas honte de montrer la condition humaine marquée par la maladie, les injustices, la trahison des amis ou les menaces des ennemis. Il semble parfois que tout s'effondre, que la vie vécue jusqu'ici a été vaine. Et dans ces situations apparemment désespérées, il n'y a qu'une seule issue, le cri, la prière. « Seigneur, aide-moi ! » La prière ouvre des horizons de lumière dans les ténèbres les plus sombres. « Seigneur, aide-moi ! » Voilà ce qui ouvre la voie, le chemin. « Seigneur, aide-moi ! »